Salut les barbares, ici Sergent Fatih, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour la première partie de la récap de la finale du tournoi Interclan organisée par la French Family Federation en partenariat avec la WGF et Imagine Gaming. Donc vous avez suivi, la finale c'était mon clan, Warzone 68, contre Mark Lorre. Et quelle finale ! Ohlalalala ! Bon, on a perdu. Mark Lorre est champion de la finale et nous on est les finalistes. Mais quel finaliste ! Vous allez voir tout au long de cette récap et aussi dans la prochaine, c'est-à-dire la deuxième partie de la récap, là où on va parler des TH9, à quel point les attaques ont été d'un niveau extraordinaire. Alors, un énorme GG à Mark Lorre, ils ont eu un parcours incroyable, sans faute pratiquement. Et un énorme bravo et toutes mes félicitations à mon équipe tournoi de Warzone 68 qui a juste fait un parcours tout aussi incroyable. Il y avait des hauts, il y avait beaucoup beaucoup de bas aussi. Mais voilà, l'équipe est là et vous la retrouverez très très bientôt dans d'autres événements, ça je peux vous le garantir. Un mot tout d'abord donc à Jacky's Crew, la taverne et aussi à Crazy Killers qui sont nos clans alliés tout au long en fait du tournoi et qui sont en fait aujourd'hui un peu, comment dire, intégrés à Warzone. Mais voilà, on forme un petit quatuor vachement sympathique et sans eux, rien de tout cela ne serait arrivé. Alors, dans cette première partie de la récap, je vais vous parler donc des attaques des TH11 et des TH10. Ça a été très compliqué de choisir. Je m'excuse auprès de tous les joueurs dont je ne vais pas pouvoir montrer les attaques mais mon choix s'est porté sur 6 attaques TH11. Il y en a 4 de Marklore, 2 de Warzone et j'ai choisi aussi 2 attaques de TH10 sur TH10 de Marklore. Elles sont très très belles. Au niveau du score, Marklore nous a presque fait une perf map. A une étoile près, il nous perfectait donc complètement. Nous, de notre côté, les TH9 ont fait un boulot juste, je veux dire, c'est impossible à commenter tellement c'était joli. Après, on est tombé sur des bases qui étaient vraiment très bien construites. Donc voilà, pas de regrets de notre part. La GDC était belle, tout le monde s'est amusé et c'est ça l'essentiel. Allez, on va passer tout de suite à la première attaque. C'est celle de Lemon que je vais vous montrer. C'est une compo footballiste sur le village de Nicolas. Alors, vous allez voir en fait un petit truc que j'aime beaucoup en fait. Regardez bien sur les côtés de la base. Lemon a envoyé tout de suite en fait des BB drags et des ballons pour pouvoir nettoyer déjà certains bâtiments non défensifs et deux tours d'archers donc qui sont sur les côtés. Pendant ce temps-là, regardez la ligne de bouliste qui va avancer inexorablement grâce aux deux premiers sauts déjà qui ouvrent toute la moitié du village. Regardez comme ça avance vraiment très très bien. Presque tranquille en fait. La reine n'a pas pris le saut. Elle n'est pas allé avec tout le monde mais tant mieux d'une certaine façon parce que ça lui a permis en fait de clean déjà un petit côté. Il y a deux boulistes qui ont tourné. Pareil, ça permet au reste des troupes de rester bien focus sur le centre du village. Et regardez le troisième saut qui va leur permettre d'aller encore plus loin. Et là, le village est pratiquement complètement rasé déjà. On se dirige droit vers un perfect. Les troupes de clean arrivent et là, il n'y a plus rien. Voilà, très très belle attaque de Lemon. Allez, on passe maintenant à l'attaque de NotW sur Mig. Au niveau de la compo, ça va être un Laloon. Et regardez comme c'est smart. Il y a deux boulistes qui sont envoyés sur chaque coin en fait du village. Ils vont affaiblir en fait avec le rebond de leurs cailloux en fait les anti-aériennes. Regardez les Loons qui ont fini, achevé l'anti-aérienne du Nord. Et là, à trois heures, la reine qui arrive pour finir la deuxième anti-aérienne. Donc voilà, le roi est envoyé aussi. Il va commencer à faire un peu de déblayage. La reine continue son petit morceau de chemin. Et là, regardez les sorts qui sont posés en anticipation pour préparer en fait l'avancée des Molosses directement sur les deux anti-aériennes. Ils sont face soufflette, mais ils vont quand même réussir à tanker la masse de ballons qui va pouvoir maintenant avancer tous ensemble sur le reste du village. Les troupes de Clean, quelques services ont déjà envoyé pour faire le déblayage, le finish. La reine de Mig galère avec des sorts de squelettes qui lui ont été jetés dessus. Donc au lieu de se focus sur les ballons, elle se disperse sur les squelettes. C'est super smart. Et là, regardez-moi ce finish avec la masse de ballons qui reste. C'est une très très belle attaque. Voilà, il reste quelques petits bâtiments. Le point d'orgue, c'est l'HDV sur cette attaque. Très belle attaque. N-O-T-W, bravo à toi ! Maintenant, on va regarder Jace qui s'attaque à Fif. Alors, le village de Fif a été un build assez audacieux, mais Jace a quand même trouvé la parade. Il faut dire que ce village a résisté à plusieurs attaques précédemment. Mais voilà. Il n'a pas résisté à l'attaque de Marklore. Regardez comme le boulliste. Le roi et la reine ont bien tanké les casse-briques, qui ont donc ouvert un petit chemin pour la reine pour qu'elle aille s'attaquer à une TDE. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a deux lavas qui sont envoyés sur deux anti-aériennes. Regardez le gel comme il est bien placé. L'essor de speed aussi. Très beau déploiement qui va permettre au ballon d'avancer très rapidement sur un chemin déterminé. Voilà. Le fait que la reine se soit attaquée directement à la TDE du Sud avec, je crois qu'il y avait une anti-aérienne, permet donc au ballon, en fait, de se concentrer sur une partie en deuxième phase d'attaque, on va dire. Voilà. Elle était belle aussi. Bravo à toi Jayce. Allez, la dernière attaque TH11 de Marklore que j'ai choisi, c'est Leatherface sur Tota. Et ça commence avec un AQH, donc une Archer Queen avec les Healeuses accompagnée du Warden. Donc, vous allez voir que la reine va faire un Queen Walk, en fait. C'est pas vraiment une AQH, c'est une AQW. Regardez les casse-briques qui ont été envoyées pendant que la TDS ciblait la reine. Une deuxième bande de casse-briques pour ouvrir un chemin. Et ça, ça va permettre à la reine d'aller chercher, en fait, l'aigle. Pourquoi ? C'est une compo en Hogs. Donc, l'aigle est cruciale. Le CDC qui a été provoqué, dragon et ballon, est poisonné. La reine s'en débarrasse assez facilement. Et maintenant, elle se dirige vers l'aigle. Pendant ce temps-là, sur le sud, regardez. Le roi est envoyé avec un bouliste et les Hogs. Toute la horde de Hogs a été envoyée en même temps pour leur donner encore plus de puissance. Un gel pour leur permettre de continuer leur progression. Il reste encore deux soins à ce niveau-là. La reine de Leatherface est toujours en pleine forme. Le Warden aussi. Le roi a encore un petit reste de vie. Il va faire du déblayage. Ça, c'est tranquille. Et les Hogs, pendant ce temps-là, finissent le travail, aidés par des sons qui sont très, très bien posés. Les troupes de Clean dont des BB drags arrivent. Le boulliste du sud continue son jetage de cailloux. Et le roi, malgré le peu de vie qu'il lui reste, finit le boulot. Voilà. Belle attaque de Leatherface. Maintenant, on va regarder l'attaque de Tota de Warzone 68 sur Lemon. Alors, pour cette attaque, un truc très intéressant, c'est que là, c'est presque un golem walk. C'est-à-dire que le golem est envoyé devant la reine et il va comme ça la tanquer pendant que la reine, en douce derrière le golem qui prend tous les coups, va pouvoir s'attaquer à toutes les défenses qu'elle voit sur le chemin. Le roi, qui est envoyé juste à côté, va lui aussi loquer le canon, la Tesla, et permettre au casse-briques d'ouvrir ce petit chemin à la fois au golem et à la reine. Donc, la reine va prendre deux antiaériennes, une Tesla, et elle continue son chemin. Elle se dirige droit vers la troisième antiaérienne qu'elle prend. C'est fait. Et la quatrième est prise avec un petit sorcier, c'est juste une perle. Regardez, deux ballons qui sont envoyés sur la TDE direct avec un petit speed. Le CDC est enfin sorti, et un poison l'attend. La reine est toujours en pleine forme, mais on active son pouvoir pour qu'elle puisse continuer encore son chemin. Et là, la partie Lava Loon est déployée. Deux mollosques qui vont tanker les ballons et qui vont avancer, pareil, inexorablement, soutenus par le Warden sur le reste des bâtiments défensifs. Regardez ce looning, c'est-à-dire ce déploiement de ballons qui va encercler le reste du village. Tout le monde va maintenant sur la dernière TDE. La soufflette ennuie un tout petit peu, mais elle ne va pas rester bien longtemps. Voilà. Les ballons arrivent enfin sur l'aigle. Et là, c'en est fini. C'est la route vers le perf. Cette attaque est incroyable. Très, très belle. Bonne analyse. Très belle exécution. Bravo à toi Tota. Allez, maintenant, l'attaque de Mig sur Yanis. Alors, cette attaque est très, très, très jolie. Regardez, on a un bouliste qui commence à déblayer un peu le terrain. Il a loqué, en fait, un mortier pour permettre au roi de pouvoir continuer le déblayage de l'autre côté. Et le roi lui-même va loquer un autre mortier et permettre à la reine d'avancer. Donc, là, maintenant, la reine va prendre une première anti-aérienne. C'est fait. Le roi l'attente toujours. La reine s'attaque au Warden. Elle souffre un tout petit peu avec le canon et le mortier. Ça doit être le troisième mortier, celui-là. Son pouvoir est activé. Elle a pris deux anti-aériennes. Et là, maintenant, la masse de ballons qui arrive avec deux molosses qui se dirigent droit vers les deux anti-aériennes très centrées. Ça, c'est un boulot de malade. Regardez le déploiement des sorts. L'avancement se fait de façon quasi rectiligne et les sorts sont posés pratiquement symétriquement. C'est magnifique. Les soins ont été posés très tôt aussi pour redonner de la vigueur au ballon pour qu'il puisse avancer encore plus loin et s'attaquer encore au reste des bâtiments défensifs. Il y avait tout un paquet, regardez, tout un regroupement en fait de TDA et de TDS protégés par les archiks. Mais voilà, ça ne va pas faire long feu face à cette masse de ballons. Les troupes de clean sont déjà envoyées, les servis sur les côtés. Le warden pète la forme. Tout va bien. Chemin vers le tristar. Magnifique attaque Mig, bravo à toi. Allez, maintenant, on va regarder les deux attaques en TH10 sur TH10 que j'ai choisi pour vous. Donc celle-ci, c'est Andy sur Black Dreads. On a donc le roi et des Sosso qui commencent déjà à avancer et qui tankent la reine et surtout les casse-briques. Le compartiment avec deux anti-aériennes est ouvert. Le roi, pendant qu'il s'occupe du canon, permet à la reine d'avancer. Elle a bien pris deux anti-aériennes. Elle prend maintenant une Tesla et elle va maintenant s'occuper de la reine adverse. Magnifique. Elle a même encore un peu d'énergie pour prendre la tour à bombe. Le CDC, c'était Ballon et Moloss. La reine est morte juste avant et tant mieux. Comme ça, le Moloss ne va pas popper. Et là, maintenant, regardez le déploiement du Lavaloon. Magnifique chemin de sort avec rage, speed, le gel. Les ballons qui vont pouvoir avancer. On leur écrit un chemin, ils le suivent. C'est aussi logique que ça. Il y a encore un sacré paquet de ballons. Et ils vont pouvoir enfin descendre la TDE. Ils sont toujours tankés par un Moloss qui vient de popper et qui va aider au clean. Dernier bâtiment défensif pris. Et là, maintenant, c'est que du nettoyage. Très, très belle attaque de Andy. Avec la méta actuelle, vous savez bien que ce genre d'attaque, c'est-à-dire le 10 sur du 10, c'est vraiment le plus compliqué. Le deuxième, c'est Hoon sur Won. Ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Moi, je sais, j'ai déjà fait la blague pendant le live avec John. Alors, sur ce village, on va encore retrouver une compo aérienne. Bébé drague pour commencer à déblayer. Sur des bâtiments où le rayon des AA n'arrive pas jusque-là. Les casse-briques, malgré la TDE, ont réussi à ouvrir un petit compartiment pour la reine. Le roi tanque un mortier. La reine va pouvoir prendre la TDE pendant que le roi continue son travail et meurt. Donc, voilà. Le CDC est provoqué, est sorti, il va se diriger vers la reine. Et pendant ce temps-là, le Lavaloon est lancé. Regardez ce déploiement fantastique avec la pose des sorts qui est juste super bien travaillé. Deux rages, là où il y a une grosse zone de dégâts par seconde, de DPS. Donc, avec des teslas, etc. Des archicks et tout. Avec un soin qui attend les ballons au bout. Ça va leur redonner du peps. Et ils vont pouvoir continuer à s'attaquer au TDS qui restait. Et voilà. Vous avez vu l'overkill ? Le reste de ballon qu'il y a. Impressionnant. Impressionnant. Belle attaque, Un. Bravo à toi. Donc, voilà les barbares. On va conclure par là notre première partie de cette récap de la finale interclan de la French Family Federation. Donc, voilà. Là, vous revoyez un peu le score. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Abonnez-vous. Regardez la deuxième partie qui sera encore plus spectaculaire avec les attaques des TH9. Et là, il va y avoir du spectacle. Vous allez en prendre plein les yeux. Allez. Moi, j'aimerais vous faire un peu de pub pour notre petit Anto de notre clan. Qui a monté sa petite chaîne YouTube. Sur laquelle vous allez pouvoir trouver quelques petites attaques de Warzone. Il les explique assez bien. Sa chaîne est un peu moins jolie que la mienne. Mais bon, c'est pas grave. Il commente pas mal du tout. Allez le soutenir. Abonnez-vous à sa chaîne. Regardez ses vidéos. Ça vaut largement le coup d'œil puisque je lui ai laissé pas mal d'exclus. Donc, voilà. Allez, si vous voulez nous joindre. On est sur Twitter. On est sur YouTube puisque vous y êtes. J'ai une page Facebook. Bien entendu, vous avez les lines pour le recrutement. On a aussi un petit topic sur clashofclan.fr Et on recrute. Warzone recrute. J'espère que vous avez aimé cette première partie de la récap. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Enjoy ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501